Comme tu le disais Claudie, je suis avec Melha Bedia qui est humoriste, auteur, interprète, chanteuse, fleuriste, mannequin, cuisinière, quoi d'autre, on peut tout dire, pas tout, après il y a des trucs qu'il faut attendre une certaine heure. Bon Melha, la forme ? C'est pas cool comme jeu de mots mais ouais ça va. C'est vrai, c'est vrai, vous connaissez le concept de Fat and Furious ? Fat and Furious c'est, voilà, après il y a une ultra Fat and Furious, tu vois, ils se sont inspirés de Melha. Du coup il y a eu une embrouille avec Vin Diesel, ça a été un peu galère là. C'est bien de remettre les choses à leur place. Exactement. Mais ça va, ça va mieux avec Vim ? Oui, du coup tu l'es passé la semaine dernière au spectacle, c'était hyper bien. Il a kiffé ? Bah ouais. Moi j'arrête de rien. Moi aussi je crois que c'était... Super lourd, pardon, excuse-moi. Bon Melha, j'avais envie de parler de la télé-réalité avec toi. Ah ! Je veux savoir si tu es pour ou contre ou les deux. A priori comme ça la télé-réalité ? Ah non mais je suis contre, j'ai des nièces. Bah ça, j'ai envie qu'elles s'en sortent. Donc ouais je suis contre. Pourquoi ? Bah viens, on regarde juste. T'as vraiment besoin d'arguments ? Non mais bien sûr, je veux des arguments, dis-moi pourquoi ? Bah parce que... Parce que les gens sont teubés. C'est que des teubés et on a plein de teubés. Et du coup après ma nièce elle sort de l'école et elle regarde les anges et après elle se dit ah là là moi aussi j'ai envie d'aller à Miami et avoir un lissage brésilien. Et les ch'tis ? Oui enfin ça je me permettrais pas. Parce que je compte faire une tournée, t'as vu en France donc je voudrais pas attaquer les ch'tis. Ah ouais justement ça risque de bien marcher en plus si tu te mets bien avec eux. Surtout il y a des tarifs familiaux comme ils sont tous de la même famille. D'accord. Melha, t'es sûre de toi ? Tu veux leur passer un message ? Non. Vous êtes chaleureux. Très chaleureux. Bon Melha, comme t'as des nièces etc c'est pas de bon exemple. C'est ça que tu me dis mais finalement... Non c'est pas ça c'est que c'est... C'est... Comment dire ? Tu crois que c'est dû à quoi en fait ? Non mais on recule encore de 15 ans, 20 ans en les regardant. Mais c'est pas un peu comme finalement regarde Hélène et les garçons, le miel et les abeilles. C'est un peu de la télé-réalité. Bah non c'est bien. Elles allaient à la fac hein. C'est une nouvelle série. Ouais mais faut sortir. Elles tournaient quand même un peu hein. Elles tournaient hein. Hélène elle serrait tous les cams de la série quand même. Ouais mais les autres c'était des intermittents, il y avait un garage, il y avait un truc artistique tu vois. Les mecs ils voulaient s'en sortir, l'autre ils jouaient dans le garage. Ils allaient à la cafette, il y avait un peu de pouvoir d'achat, c'était cool ou quoi ? Mais quelque part en même temps ce truc là, pourquoi tout le monde regarde alors ? Explique moi. T'es contre mais j'étais déjà cramée en train de regarder les anges de la télé-réalité, on est bien d'accord. Tu préparais ton petit goûter et tout ça, je pouvais plus te parler à partir de 17h, on est bien d'accord. Oui c'est vrai. C'est vrai ou pas ? Oui mais le goûter c'était... Oui ? Donc t'es contre mais tu regardes. Oui parce qu'il y avait que ça. Non c'est pas vrai, il y avait Arte aussi, il y avait plein d'autres chaînes. Ouais mais enfin Arte nous casse la tête. En plus dès que c'est tout le temps sous-titré en jaune, il y a un truc oppressant Arte. Ok. Ah il me dégoûte. Donc pourquoi tu regardes les anges de la télé-réalité ? Me esquive pas. Parce que c'est marrant parce qu'il y a des bonnes vannes et puis quand t'es humoriste c'est un bon terrain. Alors là c'est pour charrier. Tu regardes en fait purement avec un regard purement professionnel. Bien sûr, je ne ferai aucun plaisir à regarder Nabila à poil ou les ch'tis quand il part au ski, n'importe quoi. Mais là, dis la vérité. Si ! Parce que je vais dans les aigus, plus c'est dans les aigus, plus je mens. Plus t'en galère. Plus t'en galère. Plus t'en galère. Plus ça va pas. Mais non mais ça passe le temps. Elle trouve un autre truc. Bah tu veux que je te dise quoi ? Que je me suis attachée à eux ? Oui c'est vrai. Parfois on s'attache à eux. Parce que tu as envie de les aider. Est-ce qu'à un moment donné ça, le succès des téléréalités n'est pas dû au fait aussi ? Tu regardes ça ? Oui. Rachid Anati, non pire. Oprah Winfrey s'il te plaît. Respecte moi quand même. d'accord est ce qu'à un moment donné ça c'est pas la réussite des téléréalités n'est pas dû au fait que quand tu regardes tu dis mais je suis une lumière je suis brillante moi quelque part ça te redit d'or moi je t'ai un peu l'impression d'avoir une vie de mer c'est vrai et en fait quand tu regardes confession active tu dis franchement je suis au top tu dis limite c'est pas grave j'ai pas de cum mais si c'est pour avoir ce cum là c'est cool fan de tuning on s'en fout ouais vraiment ouais c'est vrai on sent un peu mieux après ça un peu mieux je suis un peu pour je suis pour mais en replay bah si comme ça on en replay ça leur donne pas trop d'audimat écoute t'as vu ce qu'on a fait de nabila pour une histoire de shampoing par contre moi je préfère nabila depuis qu'elle l'a planté ah oui là un truc d'algérienne quoi ça y est là elle sert à quelque chose là ça y est elle est énervée quoi elle est dans le parisien 92 tu vois j'aime bien pour elle j'aime bien non mais tu dis contre parce que c'est un mauvais exemple oui c'est passé et puis c'est soit t'es dedans t'es vraiment dedans tu fais partie des gens qui regardent par contre tu me parles pas comme ça juliette écoute moi parce que je suis pas dedans non mais j'aime bien on a tous regardé ferme la ferme par exemple célébrité ou un truc comme ça non tu accepterais de faire une télé réalité toi non pourquoi ce que j'ai mes parents encore parce que je pense que tous les gens qui sont dedans sont orphelins oui voilà c'est ça aussi que je voulais dire j'ai encore ma famille mais s'ils meurent tous d'un coup moi j'y vais mais attend mêlham est ce que réellement pour les humoristes c'est une source d'inspiration franchement oui après tu vois il ya plein d'humoristes dans leur spectacle qui parle de tous ses sujets enfin tu vois moi même dans mon spectacle j'en parle ouais tu parles de quoi comment la télé réalité moi j'ai dit un truc après c'est pas pour refaire la vanne c'est juste que c'est un truc qui est hyper juste attend c'est pas vrai merci c'est hyper juste dans le sens où vraiment ils ont plus fait le tour du monde que nous les anges de la réalité sans rien sans réussir à l'école alors qu'on nous dit pour voyager pour avoir un vrai pouvoir d'achat un numéro de la paix de la tva avoir des allocations familiales avoir je peux aller très loin continue non mais on nous dit on nous bassine que il faut étudier aller à l'école et c'est vrai mais ils ont rien fait et ils kiffent bah c'est pas juste donc donc franchement si demain ma mère meurt et mes frères ainsi que deux trois cousins en algérie je le fais je le fais le fait normal finalement tu es pour je suis un peu pour mais devant les gens je dis que je suis contre d'accord ouais ça fait genre sérieux oui exactement je suis hypocrite voilà ok c'est exactement jean louis on va voir ce qu'il en pense tout ce que jean louis il n'a pas la télé ou alors il était à cubo il fait comme nous il dit non 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 mais regarde jean louis t'en penses quoi à toi